Et là on va suivre la ligne de Crétin et on va les voir dans le Gros de Maury qui est un des rares cols qui permettait d'accéder de nord au sud, donc de pénétrer l'Espagne à France et qui est gardé par deux châteaux et pas les moindres, le château de Quéribus et le château de Beyr-Pertus. On arrive, on comprend pourquoi il s'appelle le château du Rocher, parce que je suis sûr que tu ne l'as pas vu encore. Non, parce qu'en fait il se confond complètement avec la roche et il est juste devant. En fait il est sur la partie au sommet, là-haut, qu'il y a des bus qui gardent la route qu'on voit en bas. La partie sommitale ici a été aménagée et a été renforcée pour des canons. Donc c'est un château, une citadelle post-douanien qui a continué à garder la frontière espagnole parce que de ce promont de doigts ici, on voit toute la vallée des Pyrénées-Orientales et donc on voit arriver les ennemis depuis les Alvaires là-bas et au-delà. Donc on voit les Pyrénées, donc c'est celui qui a servi le plus longtemps. Si ces châteaux sont aussi impressionnants, c'est qu'ils ont été reconstruits avec les moyens de la couronne de France, après la croisade contre les cathares. Le roi Saint-Louis marque ainsi sa puissance et défend de façon spectaculaire la zone frontalière. Alors on peut passer si tu veux bien au-dessus et le suivant, il est sur les perrons rocheux comme moi en face. Les Peyre-Pertuse comme Quéribus, qu'on l'aborde de ce côté, en fait il est complètement invisible parce qu'il est noyé dans la roche et on a évidemment utilisé le site naturel pour se protéger. Alors Peyre-Pertuse, c'est le château de la pierre percée, Peyre-Pertuse. Tu vas faire le tour de l'éperron rocheux qui est devant nous et on va voir la partie nord qui elle a été bâtie et on voit vraiment l'architecture du château. L'un des superlatifs, c'est le plus gros, le plus grand, le plus magnifique. C'est à lui qu'on doit l'appellation de Michel Roquebert, les vaisseaux de pierre et les citadelles du vertige. Et là, si tu montes, on va voir que ça ressemble quasiment à un vaisseau de pierre. Tu restes un petit peu sur cet angle en montant. On voit vraiment la forme du bateau qui fait 300 mètres de long sur 50 langes, sur ce sommet qui est à peu près à 800 mètres d'altitude, le château de la pierre percée. Le premier château, c'est le plus gros, c'est celui qui est en main. On voit les murailles tout autour. Donc ça, c'est vraiment la partie du château fort qui garde le Grand de Maury. Et ensuite, on a un ultime bastion de résistance qui est sur la partie supérieure qu'on a fait belle mesure, le château de Saint-Jordy. Sous-titrage Société Radio-Canada